7 days to die je ne l'ai pas vu dans le jeu, j'ai cherché dans les options donc si quelqu'un le voit, qu'il me le fasse savoir puisque a priori ça a été ajouté ajout des boissons dans les glaciaires donc vous savez maintenant il y a des boissons comme de la bière par exemple ajout d'un son quand on place de la cobblestone ajout des effets de particules quand on attaque ou améliore une porte en acier ou en bois donc vous savez c'est des petites particules qui se baladent à droite et à gauche quand vous tapez dessus ou quand vous l'améliorez ajout d'un son évolutif quand on attaque les portes en acier ou en bois ajout de street light 2 au ville donc ça doit être je pense des réverbères différents encore une fois je ne sais pas du tout, une lumière ambiante différente donc voilà pour les ajouts ensuite il y a eu pas mal de modifications donc amélioration des kicks par l'EAC Steam l'onglet serveur public et maintenant l'onglet par défaut affiché sur la page multijoueur nettoyage de la liste des serveurs sur la page de l'historique multi amélioration de la physique des personnages quand ils nagent donc ça c'est pas trop tôt puisque c'était un vrai calvaire de nager dans ce jeu augmentation du nombre de morceaux de tissus nécessaires pour une réparation de vêtements accélération de l'animation liée au cobblestone recette du marteau débloqué par le home maintenance book donc ça c'est pas mal aussi changement de recette des coffres avec icônes juste centrage dans la fenêtre du craft et elles sont enfin verrouillables comme des coffres de base par contre rien n'est dit sur la solidité de ces boîtes puisque en quelques coups de hache elles sont cassées amélioration des logs dans output log pour les erreurs de chargement du fichier nerf du spawn des rochers métalliques sur les biomes nerf du spawn mais dans les plaines les baies limitées au sous biome neige donc je pense qu'il faudra rentrer effectivement dans le biome neige s'enfoncer dans le biome pour en trouver donc c'est pas mal aussi puisqu'il y en avait beaucoup les livres de compétences peuvent être stack par 50 donc ça c'est pas trop tôt puisque pour l'instant ils étaient stack ils étaient pas stackables donc ça prenait énormément de place on passe de 1-3 bouquins à seulement 0-2 dans les étagères donc ça c'est plutôt pas mal et les caisses d'armes et matériels de construction subissent un nerf au niveau du contenu aussi donc ça c'est vraiment très bien puisque c'était vraiment enfin on avait énormément d'objets dans les coffres etc donc ça va compliquer un petit peu la partie obtention de 4 cobblestone rock en combinant une pierre et un ciment ou une pierre détruite et un ciment nerf de la vitesse de pousse des cultures donc ça aussi c'est très très bien puisque c'était un peu cheaté quand même l'empoisonnement ne fait plus de dégâts à la santé mais à la wellness la rotten flesh n'affecte plus les joueurs alors là je comprends pas l'intérêt du truc changement au niveau des logs bon ça je passe positionnement des bougies à même le sol donc ça c'est plutôt très bien les hordes du 7e jour sont reportées si une horde est déjà active sur le serveur réintégration des hordes aléatoires parfait ça c'est génial j'adorais ces petites hordes qui se baladent au milieu de la map en téléportant un joueur à l'aide des coordonnées le joueur sera déplacé au sol les torches infinies donc ça c'était modifié maintenant elles ont bien un temps de vie le yuka cola qui ne donnait pas de nourriture le yuku fruit qui ne donnait pas d'eau et niveau de nourriture donnait passé de 3 à 5 les torches maintenant enregistrent leur état de dégradation quand elles sont placées et enfin nerf de la taille des villes ça passe de 103 par 103 au mine à 412 par 412 max donc c'était beaucoup plus grand avant maintenant c'est complètement diminué ensuite il y a eu pas mal de choses qui ont été corrigées aussi donc les préfab qu'est-ce que j'entends par préfab tout ce qui est armurie, quincaillerie, bibliothèque donc ont été réorganisés de manière à ce qu'il n'y en ait qu'un seul par pâté de maison déjà et ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas deux magasins spéciaux l'un à côté de l'autre enfin assez proche nerf sur les caisses d'approvisionnement aussi changement de cheminement des zombies animaux donc l'idée c'était de changer le le cheminement des zombies en fait lorsqu'ils rencontrent un obstacle fenêtre mal tournée dans les immeubles à l'ouest donc ça peu importe quelques entrées en anglais ne sont pas bonnes comme la cobblestone from dans le fichier correction de l'un des problèmes de chunk manquant donc ça c'est plutôt pas mal ce n'est qu'un des problèmes donc ils n'ont pas réussi à tout résoudre la capuche de la même couleur que l'icône donc ça à la limite il y a eu un problème retiré des blocs de bloc.xml qui corrompt la sauvegarde du jeu s'il a été dropé vert bleu opaque apparaissant sur l'une des portes commerciales son doublé ou bug du réseau client lorsque l'on entendait des échos d'impact manipulation des joueurs avec steam id invalide et après c'est surtout toc 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 assis correction de divers blocs dégranges qui ne laisseront plus tomber de métal ou de pierre les panneaux dans les villes sont tournés dans le bon sens et il n'y aura plus d'erreur nulle référence erreur avec un clic droit en même temps que la fermeture d'une fenêtre de conteneur et plus non plus de préfab qui vont spawn à la position 0 à cause des erreurs voilà c'est à peu près tout j'ai fait le tour de 710.4 donc maintenant je vous ferai une petite note un petit patch note à chaque petite mise à jour histoire que sans avoir besoin d'aller lire et de chercher les traductions en français dans les sites etc. bien que sur le forum d'anorexia c'est le cas voilà comme ça vous aurez les informations au fur et à mesure des mises à jour voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite ce petit patch note de cette mise à jour et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode à bientôt ciao